Une chaîne YouTube sur France Bleu Gascogne, celle de Lucas Brazier. Et Lucas Brazier, son auteur en direct. Bonjour Lucas. Bonjour, bonjour. Il se trouve que, Lucas, la rentrée c'est pour bientôt. Vous, l'esprit de votre chaîne YouTube, c'est vous qui allez m'en parler, puisque c'est vous qui allez le mieux en parler. Lucas Brazier, c'est quoi sa chaîne ? Cette chaîne, c'est une chaîne qui est pour les étudiants. Donc on parle des études supérieures, mais aussi le lycée avec Parcoursup et le Grand Oral. Et comme vous l'avez dit, la rentrée approche et donc il va falloir se préparer pour les élèves. Oui, et j'imagine que vous êtes sur le coup, Lucas Brazier. Alors sur votre chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment qui va aider les étudiants et les parents ? Parce que c'est important aussi, il est rassuré, les parents d'étudiants. Alors dans les prochaines vidéos qui arrivent juste avant la rentrée, on va avoir des conseils pour le côté méthodologie et organisation avant la rentrée. Comment bien se préparer, comment s'intégrer aussi. Il y en a beaucoup qui stressent par rapport à ça. L'arrivée dans les études supérieures, c'est un nouveau milieu qu'on ne connaît pas forcément. On ne connaît pas forcément des gens dans des villes qui sont parfois éloignées de chez nous. Donc on va traiter un peu tout cet aspect dans les vidéos à venir. Combien d'abonnés, votre chaîne ? Bientôt 6 000, on est à 5 700 il me semble. Ça fait pas mal. Quel sentiment avez-vous au regard de cette rentrée un peu particulière, après tout ce que nous venons de vivre ? Les étudiants ne sont-ils pas encore plus angoissés qu'ils pouvaient l'être auparavant ? Peut-être ils le sont en effet. Après j'espère que ça va être enfin une des premières rentrées depuis deux ans qui sera à peu près normale avec ou sans passe sanitaire bien sûr. Mais au moins qu'il puisse y avoir la majorité des cours en présentiel, très peu de cours en distanciel. Et en espérant que les cours en distanciel n'auront pas créé trop de lacunes chez les étudiants et qu'ils ne stressent pas trop par rapport à ça. Lucas, je sors du bac, que j'ai eu bac Covid pour la deuxième année consécutive. J'entre en études supérieures à la fac par exemple. Dans quel état d'esprit est-ce que je dois être là ? Je demande les conseils du pro. Alors moi pour l'état d'esprit que je conseille d'avoir, c'est de se remettre au boulot un petit peu avant la rentrée. Donc une semaine ou deux avant, refaire une, deux heures maximum par jour. Le plus important c'est la régularité plutôt que la quantité. Donc voilà, bien rafraîchir la mémoire sur les cours qui vont servir pour les études qu'on veut faire. Et après à la rentrée, ne pas hésiter à participer à tout ce qui est, je ne sais pas, soirées d'intégration ou les soirées qui peuvent être faites parfois dans des bars pour aller boire un verre. Pour le côté sociabiliser et rencontrer les personnes en début d'année, commencer à créer des liens et ne pas se retrouver seul. Il y a le problème du logement étudiant aussi ? Vous y apportez des solutions à ça ? J'ai fait une vidéo là-dessus justement pendant l'été sur comment trouver son logement étudiant où je parle de personnellement comment ça s'était passé pour trouver mon appartement, que ce soit en passant par une agence immobilière ou des sites sur internet. Je n'ai pas trop parlé des logements rousses parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel j'étais éligible. Mais voilà, j'ai parlé un peu de comment trouver son premier appartement étudiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre en ce moment dans l'actualité qui va intéresser tous ceux qui appréhendent cette rentrée ? Il y en a beaucoup qui ont peur à la rentrée du rythme qu'il peut y avoir parce que c'est vrai qu'avec le Covid, le rythme peut être un peu ralenti. Peut-être qu'il y a des chapitres qui ont sauté ou qui ont été traités, mais pas assez en profondeur. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui appréhendent la rentrée, qui se disent « si je ne suis pas au niveau, si je choisis une filière qui est trop difficile pour moi ». Et donc le conseil que je leur donnerai, c'est vraiment d'aller à leur rythme. Bien sûr, il faut travailler avec de la régularité, mais ne pas se comparer aux autres en se disant « il y en a un autre à côté de moi qui a assis, il a l'air d'avoir que des bonnes notes et moi je commence à ramer ». Le plus important, c'est de travailler sur la régularité, de se comparer juste par rapport à soi-même et d'essayer tous les jours d'être un peu meilleur par rapport à soi pour être satisfait de son travail personnel. J'ai trouvé un slogan pour vous, Lucas. Lequel ? Préparez bien la rentrée, pensez Lucas Brasier. Exactement. Lucas, merci pour ces quelques instants sur France Bleu Gascogne. Votre chaîne, c'est tout simple, pour la consulter, Lucas Brasier. Oui, c'est ça, vous me retrouverez sur YouTube et après vous pourrez trouver plein de vidéos en rapport avec les études pour les étudiants. Allendez sur YouTube. Merci Lucas, bonne continuation à vous et bonne rentrée entre guillemets. Merci. Merci. Merci.